Bonjour à tous, bienvenue sur la chronique logement de la DIL 31. Votre voisin a obtenu un permis de construire qui est conforme aux règles d'urbanisme, pourtant la construction vous cause un préjudice. Si le recours sur le volet urbanisme n'est pas toujours ouvert, vous avez toujours la possibilité d'intenter un recours sur le volet civil en invoquant un trouble anormal de voisinage. L'objectif du recours est de vous permettre notamment d'obtenir une réparation financière. Vous avez 5 ans à compter de l'achèvement des travaux pour agir. Il s'agira de démontrer le lien entre la faute qui est imputable à l'auteur du trouble et le préjudice que vous subissez ou le caractère excessif ou anormal du trouble occasionné. Si votre action indemnitaire se fonde sur l'illégalité d'un permis de construire qui aurait été prononcé par le tribunal administratif, vous avez un délai de 2 ans pour agir et votre recours doit impérativement se faire devant le juge civil. Au contraire, si le permis est régulier ou que vous n'avez pas pu l'attaquer dans les temps, tout n'est pas perdu, vous pouvez toujours saisir le tribunal judiciaire en invoquant le trouble anormal de voisinage. S'il est avéré, vous pourrez obtenir des indemnités, voire la démolition de l'ouvrage si c'est suffisamment grave. Le juge va apprécier au cas par cas, en fonction notamment du lieu de situation de la construction, si elle est plutôt en milieu rural à faible densité, ou au contraire en milieu urbain. A titre d'exemple, dans un arrêt qui avait été rendu par la cour d'appel de Limoges, l'auteur du trouble avait été condamné à verser 148 000 euros qui correspondaient à 40% de la valeur vénale de la maison, ainsi que 50 000 euros en plus de dommages intérêts. Dans le cas d'Espaces, il s'agissait d'une piscine qui était privée d'ensoleillement dès le milieu de l'après-midi, avec perte de vue et perte d'intimité. Si vous êtes dans cette situation, bien évidemment, il vous faudra prendre attache auprès d'un huissier de justice afin de faire constater la perte d'ensoleillement et de la quantifier. Si vous venez de prendre connaissance du projet de votre voisin et que le chantier n'a pas encore commencé, c'est le meilleur moment pour négocier à l'amiable une modification, voire un abandon du projet. Dans tous les cas, que le chantier ait démarré, que ce soit un simple projet ou que la construction soit achevée, privilégiez toujours les voies amiables avant d'entamer des démarches judiciaires. Bien évidemment, pour plus d'infos, vous êtes tout à fait libre de consulter notre service juridique qui est gratuit. D'ailleurs, vous retrouvez nos coordonnées en barre d'infos et sur la slide d'après. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501